Dans Belmont, on vous propose un univers complètement décalé. On est à mi-chemin entre le réalisme et le rêve. On est dans l'imaginaire, dans la folie, dans l'univers du Parc Belmont. On est dans du théâtre musical parce que les artistes chantent, jouent, dansent. J'ai été très contente que Jade Bruneau m'invite. Jade Bruneau, c'est une artiste incroyable et qui propose toujours des projets singuliers. Et celui-là, c'est un objet inclassable. Exactement comme Diane Dufresne. C'est un objet qui ne ressemble à rien. On est dans une espèce d'univers poétique décalé. On rentre dans l'univers de Diane Dufresne et on découvre, plus le spectacle avance, différentes facettes de sa personnalité. C'est une chanteuse, c'est une amoureuse, c'est une petite fille, c'est une folle, c'est une artiste. C'est vraiment une femme tridimensionnelle. Je crois que Diane Dufresne est une artiste extrêmement importante dans le paysage culturel québécois. Bien sûr, de par la chanteuse, l'interprète formidable qu'elle est, mais je crois surtout que c'est une femme vraiment importante pour le Québec, qui a pris des risques, qui a été audacieuse, qui a brisé les barrières, qui a dérangé, mais dans le bon sens. Elle est montée sur scène avec des costumes qui n'avaient pas de bon sens, presque nus. Elle a chanté à plein poumon, à pleine voix. Elle a été entière, elle l'est encore. C'est un exemple de femme extrêmement forte et puissante. Et à travers le temps, je crois qu'elle donne et qu'elle a donné confiance et beaucoup, beaucoup de courage à plein d'autres femmes au Québec. C'est ça qu'on a envie de mettre de l'avant dans Belmont. C'est le courage, la folie, l'intensité, l'excentricité et la puissance des femmes. Et pas n'importe quelle femme, les femmes du Québec. Je pense que vous n'en reviendrez pas. Vous allez être scotchées à votre banc. Si vous ne venez pas, vous manquez vraiment quelque chose. C'est un honneur pour moi de mettre ça en scène et de diriger toute cette équipe-là. J'ai tellement hâte. Quand est-ce qu'on commence? Quand est-ce qu'on commence?